Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sors de ton moule, le podcast qui vous inspire à penser différemment et à innover dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-François Manouvrier, ou Jeff que je vais l'appeler, le cofondateur de Yule Relations. C'est un entrepreneur passionné par l'humain. Jeff partagera avec nous son parcours, ses succès, ses défis et ses conseils. Donc, bonne écoute! C'est comme pas naturel de voir ça. Bienvenue à Sors de ton moule. Aujourd'hui, j'ai avec moi François Manouvrier. Je l'ai bien dit? Non, Jean-François. Oh mon Dieu! Tu peux recommencer, ta loi. Prise 2! Bonjour! Bienvenue à Sors de ton moule. Aujourd'hui, j'ai Jeff Manouvrier. Tu peux l'avoir. Ah mon Dieu! Bonjour! Prise 3! Aujourd'hui... Tu peux juste dire que j'ai mon ami Jeff. Ok! J'ai mon ami Jeff aujourd'hui avec moi, Jean-François Manouvrier. Enchanté! Enchanté! Bien oui! Là, je vais le présenter un petit peu. Bien en fait, je vais compter comment on s'est rencontré, pourquoi t'es là. C'était à Expo Entrepreneur. Exactement! Il me semble, oui. Il y avait une brain date. Yes sir! Et là, j'avais créé un sujet qui était... Bien je sais que ça avait rapport avec la relation avant la transaction, avant... On voulait apprendre à se connaître réellement en tant qu'entrepreneur. Oui! Puis ça me parlait parce qu'effectivement, mon slogan d'entreprise, c'est la relation avant la transaction. Parce que GFA, Yul... Yul... Yul Relations, exactement. Puis qu'est-ce que c'est Yul? Yul Relations, c'est une entreprise que j'ai lancée en 2018. J'avais déjà fait plusieurs groupes de réseautage par le passé, puis je trouvais tout le temps que c'était extrêmement axé sur la performance. Hey, faut closer des deals, faut rencontrer du monde, faut vendre notre stock. Personne ne prenait le temps de faire connaissance. Donc, avec une couple de chums, on a lancé pour le fun un groupe de réseautage où est-ce que c'était des décideurs, puis des propriétaires d'entreprises B2B qui se rencontrent, mais on laisse le titre l'autre bord de la porte. Puis, on essaie juste de faire connaissance autant professionnellement que personnellement. Puis ça a fait boule de neige, quelque chose que j'ai lancé pour le plaisir et devenu une business qui roule très bien. Puis j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs comme Myriam à toutes les semaines dans divers de nos groupes, parce qu'on est un petit peu partout maintenant, puis il y a d'autres groupes qui s'en viennent. C'est-tu pas merveilleux? Quoi? C'est que du plaisir, mais en même temps, business. Exactement. Puis, oui, 2018, je pensais que ça faisait plus longtemps. Non, 2018. En fait, janvier 2018, on était 3-4, puis on a fait notre première rencontre officielle. On l'a faite à l'été 2018, puis ça a juste fait boule de neige depuis. Donc, oui. Avant ça, tu as eu d'autres entrepreneurs. Là, on va parler un peu du background. D'où ça parle, l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Non, même pas. Non. Non, zéro. Bien, ma mère a toujours eu des projets, mais jamais entrepreneur. OK. Mon père a travaillé presque toute sa vie dans un bureau dans le centre-ville, puis les deux ont fait comme un 180. Quand je suis parti à l'université, ils ont décidé de changer, puis là, ils font complètement d'autres choses, puis sont pas mal plus heureux. En fait, les deux sont à retraite maintenant. Oui. Non, c'est juste venu, moi, j'avais tout le temps des idées, puis quand j'ai eu 18 ans, puis mes chums ont commencé à sortir, mais je me suis rendu compte que ça coûtait cher. OK. Fait que j'ai décidé, j'ai dit tant qu'à ça, on va être payé à le faire. Fait que je suis commencé à travailler en arrière du bord à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'ai commencé à organiser des événements à gauche, à droite, de party avec les cégeps à l'université, puis dans des clubs. Puis, de fil en aiguille, bien, tout mon réseau que j'avais bâti à travers tout ça, le Nightlife, s'est placé dans des boîtes à gauche à droite des entreprises. Puis on me dit à Jeff, peux-tu organiser mon party de bureau? Jeff, hey, j'ai tel événement que je veux faire, ça te tente-tu? Fait que tranquillement, j'ai fait ça pendant 10 ans, tranquillement. Puis là, t'avais-tu une compagnie événementielle? Oui, oui, exact. OK. Fait que c'était une entreprise événementielle. Au début, c'était broche à foin un petit peu, parce que j'avais 18 ans, puis je faisais ça un petit peu n'importe comment. Mais avec tes contacts, mais après ça… Voilà, mais après ça, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Puis, j'ai juste eu du plaisir, j'ai appris une partie de l'entrepreneuriat là. J'ai eu une pause d'entrepreneuriat où est-ce que j'étais intrapreneur pendant une dizaine d'années. Donc, je travaillais comment? À mon compte, si tu travailles en autonome, si tu veux, au sein d'une entreprise, comme consultant dans le milieu industriel. Oh là là! Donc, mais, écoute, je te dirais que dans ce temps-là, c'était 95 % de mon développement d'affaires, c'était du cold call, tu sais. Mes clients dans le milieu industriel, ils ne font pas de réseautage. Mais ça me manquait tellement, l'événementiel, que j'ai fait du réseautage pareil, juste pour le plaisir, même si ça ne me rapportait pas de temps. Non, non. Parce que ça me manquait de voir du monde, puis développer des relations. Oui. Tu sais, je carbure à ça. Oui. Puis… As-tu fait le test de personnalité des couleurs? Oui, oui, j'ai tout fait ça. C'est quoi? Je suis un extroverti full pin. J'aime. Je ne me souviens plus c'est quoi les couleurs en soi, mais… Oui, oui. Extroverti, oui, oui, oui. Oui, oui, je suis en bas à droite, là, si tu regardes le petit cahier. C'est tout. Écoute, tous les tests que j'ai fait ont montré que j'étais un entrepreneur dans l'âme, puis… Mais là, t'es du genre quand même à garder une entreprise ou t'aimerais en créer plein, les ventes? Non, non, là, je suis tombé sur mon X avec une relation. Tu sais, comme j'ai dit, on a lancé ça pour le fun, puis je me suis rendu compte que je suis tripé à faire ça. Fait que tu sais, je suis consultant en vente aussi, on the side. OK. Puis j'adore ça, parce que j'ai des entreprises à mieux structurer leur département de vente, ou à le bâtir, carrément. Mais il y a eu une relation, c'est… je suis en train de bâtir ça pour que ce que ça devienne, notamment, mon gagne-pain numéro un, parce que… Ce n'est pas la vision, le nombre d'employés… Ah, le nombre d'employés, ça va dépendre, parce que je ne veux pas être une grosse entreprise. Non, c'est sûr. Ma vision pour l'entreprise, c'est d'avoir une dizaine de groupes à travers le Québec, un dans chaque région, qu'il y a une métropole. OK. Fait que Sherbrooke, Québec, Montréal, là, on a un groupe Rive-Nord, Rive-Sud, on a un groupe industriel, puis éventuellement Trois-Rivières, Gatineau. Mais le but, c'est d'avoir une dizaine de groupes, puis on va être deux, trois, parce que j'ai des… Des associés. Des associés, là. Oui, c'est ça. Puis, avec ça, il va y avoir d'autres services connexes qui reviennent, mais juste ça, moi, je suis content, je vais bien vivre. Il y a de l'argent qui va rentrer assez pour que ma famille soit correcte, puisque j'ai trois enfants. Oui, oui, oui. La moitié du temps, j'ai trois enfants, l'autre moitié, je travaille. Oui. Puis ça, financièrement, justement, pour des entrepreneurs, dans les débuts, ça peut être stressant. Est-ce que tu es allé chercher des prêts, du financement, ou c'était toi qui as investi ton argent? Mon temps, mon argent. OK. J'ai pas… Tu sais, au début, c'était pas supposed à être une entreprise, comme je disais, fait qu'on a bâti ça, on le sait, pour le fun. Puis à un moment donné, après un an et demi, deux ans, on s'est rendu compte que, bien moi, je me suis rendu compte que, hey, regarde, j'aimerais ça faire ça de ma vie. On était en 20-20, puis là, j'ai commencé à y penser. Oui. Puis je suis en train de mettre tout en place pour pouvoir un jour, peut-être, travailler avec ça. Juste de ça, vivre juste de ça, dans le fond. Puis, bien, on sait tout ce qui est arrivé en 20-20. Pandémie, puis de l'événementiel en pandémie, c'était… Comment tu te servirais de bord? Ah, écoute, on a essayé la version… Virtuelle. Virtuelle. Je me suis rendu compte qu'on perdait toute notre magie, parce que, tu sais, t'es déjà venu, la chimie entre les gens qu'il y a dans la salle. Tout à fait. Les gens, ils rentrent, puis ils ont juste du fun. Ah, vraiment. Puis… C'est le meilleur réseautage. Pour vrai, moi, j'ai trippé. Tu sais, tu dis quelque chose, mais c'est ça que tu ressens quand tu vas sur place. Exactement. Oui. Et puis, quand on a essayé de faire ça en virtuel, ça… Écoute, on va le dire, là. Tu peux le censurer. Ça l'a chier. Il n'y a plus que ça. Ça fait qu'en 20-21, tu sais, on a honoré nos memberships. Puis en 20-21, j'ai pris la décision, j'ai appris les études de mes membres. J'ai dit, regarde, on va fermer pour au moins un an. Oui. Puis, tu sais, je faisais d'autres. J'avais une job dans ce temps-là. As-tu pleuré en petites boules? Pleuré en petites boules, non. Mais j'avais… Ça a été… J'ai vécu des moments pas le fun après ça, puis ça en faisait partie. Oui. Quand tu… Tu sais, je travaillais ailleurs, puis quand tu n'aimes pas ce que tu fais… Non. C'est rough. Mais ça aussi, tu sais, des fois, les gens sont pris dans un travail qu'ils n'aiment pas, mais qui n'osent pas faire le move. Ça fait que c'est pour ça aussi que j'aime que le podcast est là. C'est pour montrer que c'est possible, puis qu'il n'y ait jamais comme trop tard pour faire un move. Non, 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 non. De se lancer. J'ai 41 ans aujourd'hui, toutes mes dames, et une entreprise que j'ai lancée… Mais ça a été con. Écoute, ça fait 5 ans que ça existe, qu'il y a eu une relation, puis… Puis je veux dire, ça fait un an et demi que je vis à moitié de ça, puis de ma consultation en même temps. Oui. Puis tu sais, c'est un chemin long, être entrepreneur. C'est sûr. Tu sais, tu le sais autant que moi, c'est… C'est pas du jour au lendemain que, hey, tu as été un businessman, tu as de l'argent, puis c'est le fun, puis… Non, même que tu vas avoir des… Tu vas penser que ça a grossi, puis le final, ah, un… Oui, c'est ça. Tu peux manger tes croûtes, puis tu le sais que ça va être plus long, puis tu sais, j'étais dans une entreprise où est-ce que, tu sais, j'avais, disons, des assurances, un char fourni, un salaire, puis tout, puis j'ai tout lâché ça pour être entrepreneur, puis tu sais, j'ai coupé mon salaire de beaucoup. Oui. Sachant qu'un jour, je vais revenir à ça si j'y mets les bouchées doubles, mais je n'ai pas l'impression de travailler, fait que d'un autre côté, tu sais, ça a son avantage. Je me lève le matin, puis j'ai le sourire. Oui. Mes enfants le voient. J'imagine. Si je me lève, puis je ne suis pas bien, là, mes enfants le voient. C'est ça. C'est probablement une des raisons qui a fait que ça a chier avec l'ex. Hum. Ben oui. Il y a plein d'affaires qui font en sorte que quand tu n'es pas heureux dans ta vie professionnelle, tu ne peux pas être heureux, point, puis les gens autour de toi le sentent. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai déjà amené ma fille à une de nos activités d'une relation, juste pour lui montrer ce que c'était, puis elle a fait comme, « Hey, papa, tout le monde te regardait, c'était le fun. » Fait que, moi, j'ai tripé. Fait que, je veux être capable de montrer à mes enfants que, tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, ce n'est pas de la job. Oui. C'est de la passion. Mais justement, passion. Oh, tu m'envoies une petite question. Si tu te passionnes un peu plus encore à ce jour, qu'est-ce que tu fais que tu es encore passionné? Professionnellement ou personnellement? Ben, si les deux sont liés. Quand, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai une compagnie d'événementiel, puis je travaillais dans le nightlife, puis c'est là que j'ai appris que, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris l'importance de bâtir son réseau, l'entretenir, puis d'être sincère avec les gens. Oui. Mais j'ai aussi appris, une petite partie sur moi, j'aime être le centre d'attention. Pas devant la caméra, comme là. Ça, je ne sais pas. Ils sont de 100 moules! Voilà. Ah oui, c'est bizarre, ça! Ben, je n'aime pas, tu sais, comme à 20-30 personnes, ça va bien, mais tu sais, comme, mettons, au 5-14, notre événement annuel, je parlais au micro devant 260 personnes, puis j'étais comme, il y a trop de monde, je suis à 100 pouces. Devant 20-30 personnes, ça va. Tu sais, j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur, tu sais, les premières fois que j'ai fait des rencontres de Yule, on s'entend que j'étais en avant de 20-30 personnes, tous les gens qui ont réussi, qui ont des entreprises, des employées, des ci, des ça, qui ont de la connaissance. Puis moi, j'étais comme le nouveau qui arrive, puis comme, je te le dis, la première fois que j'ai présenté devant tout le monde, je stressais, à côté, là, de même. As-tu pris des cours, comme de pitch? Non, 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 c'est naturel. Je me suis amélioré moi-même. Tu sais, j'ai écouté des vidéos, je regarde, j'ai lu des livres, mais c'est juste une question que quand tu aimes ce que tu fais, c'est plus facile, effectivement. Puis tu sais, il y a une partie qui est innée, là, j'ai toujours aimé parler devant les gens un petit peu comme ça. Puis j'ai toujours, tu sais, si tu demandes à mes chums, ils vont te dire, Jeff, c'est le gars qui connaît tout le monde partout, parce que je vais juste me présenter, puis je ne suis pas intimidant ou quoi que ce soit. Tu sais, quand notre première fois qu'on a jasé ensemble, après ça, on a fait, il faut se revoir, là. Puis j'avais trouvé ça très drôle qu'il arrive avec son... là, je suis étonnée que tu ne l'aies pas. Non, il est brisé. Ah non, il a comme un Yul en 3D, là. Puis je fais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis aussi ça, il faut que je le... Yul, l'aéroport! C'est sûr, tu te le fais dire. Oui. Mais ça vient d'où, Yul? Quand on a décidé de choisir un nom, on avait fait comme un petit brainstorm à la gang. Oui. Avant de lancer l'entreprise, puis on était comme, bon, ça nous prend un nom, puis on ne veut pas être comme les autres, puis on veut... Puis au début, c'était juste Montréal, on voulait juste un groupe, puis ce n'était pas une business. Puis on avait mis sur le whiteboard un paquet de mots, puis tu avais nos valeurs, puis c'était, tu sais, relations, confiance, entraînement, non, non, non. Puis Simon, un de mes partners, avait juste écrit Yul en haut, parce que Yul, bien, c'est Montréal, c'est grand, tout le monde connaît ça. Puis on a continué, puis à un moment donné, Simon a regardé, il a juste encerclé Yul relation, puis il a dit « c'est ça notre nom », puis on a juste tout fait « OK ». Aujourd'hui, une de mes missions indirectes, c'est que la communauté d'affaires du Québec, un jour, ne va pas parler de l'aéroport, comme Yul vont dire « l'aéroport... » Non, non, c'est vrai. C'est un bel garde. Mais, aussi, une des choses drôles, c'est qu'on s'est dit, tu sais, il faut que ce soit un acronyme, il ne faut pas que ce soit Yul aéroport. Oui, oui. Donc, en anglais, on dit « Your ultimate live relations », puis en français, on dit « il y a un lien ». C'est bon, mais ça, je ne l'ai pas vu passer. Non, 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 c'est « on est Yul relation ». OK. Donc, pour revenir à ma passion, c'est de faire connecter les gens, juste m'assurer qu'ils ont du fun dans la vie, puis que tout le monde soit heureux autour de moi. Ça, c'est ce qui me drive, puis… Non, c'est vrai que tu prends la peine, parce qu'on avait reçu une invitée, qu'on avait reçue comme si j'étais deux personnes, qui est dans l'événementiel, puis elle dit qu'elle traite chacun de ses clients comme VIP. Puis, il n'y aura personne qui va avoir le speaker à côté de son règle, tu sais, la trappe d'air, puis je le retrouve un peu dans tes événements, de comme tu vas accueillir les gens, puis tu vas leur dire « bye » aussi. Mais ça, tu ne le vois pas dans tous les événements. La dernière fois, c'est genre « bye », puis tu es sûre que tu m'as déjà dit « hey, tu es sûre que tu n'as pas pris trop de verre, puis tu es correcte pour… » Tu sais, tu serais le gars qui appellerait le taxi pour… Je serais le gars qui viendrait te porter chez eux, si je n'ai pas pris trop de verre. Oui, c'est ça. Mais… Ça fait que c'est des belles attentions qui font toute la différence. Je les traite comme si c'était des amis. Oui, parce que c'est ça. Je veux dire, tu sais, on essaye d'apprendre à connaître chez nous autant l'humain que l'entreprise qu'elle représente, que ce soit la sienne ou pas. Oui. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est qui que tu connais? C'est l'humain ou c'est la business? Ça fait que si cette humaine-là disparaît, tu connais-tu encore la business? Hum. C'est quoi ton lien avec cette entreprise-là? Il m'a appelé à ma fête, c'est le seul. C'est genre « ben non, mais c'était authentique. » Oui. Mais ça t'est-tu arrivé d'avoir justement, je ne sais pas, deux aspects de ma question? Quelqu'un qui ne t'acclique vraiment pas, qui se pointe dans le réseautage, qu'est-ce que tu fais avec ça? On a… Écoute, avant la pandémie, je te dirais qu'on a refusé plus de monde comme membre dans notre groupe qu'on en a accepté. Ah oui? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait joindre le groupe parce que c'était nouveau. Oui. OK. Puis il y en a plusieurs, puis tu sais, je n'aimerais pas de noms, tu sais, il y a des gens qui sont faits pour ce qu'on fait, il y a des gens qui ont nos valeurs, puis il y a d'autres gens qui ont d'autres valeurs, qui sont dans d'autres groupes de réseautage, qui sont d'ailleurs axés, qui sont plus axés sur la performance, la transaction générée des leads dans les médias. Puis ça va super bien pour eux autres. Nous autres, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je cherche des gens qui vont adhérer à mes valeurs. Je cherche des gens qui vont, comment dire, qui vont être là plus pour qu'est-ce que je peux offrir à la gang qui est en avant de moi. Oui. Puis c'est sincère. Tu sais, quelqu'un qui va venir chez nous, qui va essayer de vendre à tout le monde qui est assis dans le salle, tu ne me tentes pas de l'avoir avec moi. Oui. Puis une des raisons qu'il y a juste des décideurs et des propriétaires d'entreprises dans le groupe, c'est qu'à la fin de ton année, tu sais, quand tu as fini ton année avec Yule Relation, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les métriques que tu regardes pour dire, hey, ça a été un succès pour moi d'être membre de Yule Relation? Oui, c'est la business que tu as réussi à en faire qui en découle, mais c'est aussi, hey, quand tu as eu des problèmes, des enjeux au sein de ton entreprise, tu as des gens qui t'ont appuyé parce qu'ils ont vécu toutes ces affaires-là. Donc, tu sais, quand tu t'entoures, tu le sais autant que moi, quand tu t'entoures d'entrepreneurs, tu t'entoures des gens qui vivent le même rollercoaster émotif de l'entrepreneuriat. Tu sais, le matin, tu peux closer une vente, puis après ça, tu paies deux employés, puis après ça, tu as un problème de cash flow qui s'en vient, puis après ça, hey, il faut que tu as telle affaire, telle mauvaise nouvelle, puis à la fin de la journée, bien là, tu réussis à Signeur Yule. Tout à fait. Voilà. Fait que tu as la santé mentale là-dedans, comment tu en prends soin, l'équilibre de vie? Je te dirais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, partage tes trucs. Mais non, non, j'ai vécu des choses très difficiles, autant personnellement que professionnellement dans les deux dernières années. C'est lié, là, on va pas se dire. Oui, oui, c'est lié. Non, je veux dire, on s'entend que quand tu es tout seul à faire traîner un bateau, ça a des impacts sur ta santé mentale. Oui. Fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je suis fier de moi et de ce que j'ai accompli. Oui. Puis... Il faut. Oui, il faut, non, il faut tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Snoop Dogg, là, où il dit à tout le monde, «Celebrate yourself ». Tu sais, « I'm proud of me ». Oui, puis ce n'est pas en prétention, c'est juste... « I'd like to thank me ». C'est super drôle quand il dit, mais en même temps, c'est vrai, là. Oui, bien oui. Je veux dire, ce n'est pas à cause des autres que tu es où est rendu. Les autres vont t'aider, puis si tu réussis à aller chercher de l'aide, c'est super important. Oui. Mais la personne qui drive le plus ton entreprise, c'est quoi? Bien oui, bien oui, tout à fait. Tu sais, tu es partie de zéro, puis tu as réussi à bâtir Mimi Poe parce que tu y croyais, puis tu as pris tout ce qui ne fallait pas, puis tu es sûre qu'il y a des soirs que tu en as broyé une chotte? Bien, j'ai broyé la soirée où j'ai dit, « Faites le move de passer à temps plein. » De faire le deuil de mon ancienne vie, puis faire genre, « OK, je me lance dans le vide, puis ça va être ça ma vie. » Ça fout la trouille. Oui, mais après, c'est... Non, bien, je suis quand même... Non, ma santé mentale équilibre, ça va quand même... Je ne suis pas à... Je pleure de temps en temps, mais ce n'est pas juste... Je pense que c'est plus les hormones que je le mets sur ce dos-là. Que tu sais, tu en as trop, puis que le même événement pourrait arriver genre à un autre moment, puis ça passerait d'une autre façon, mais je pense des fois qu'il faut s'assurer, c'est normal. Non, mais quand tu crois à ce que tu fais... Mais je verbalise beaucoup aussi. Oui. Tu sais, genre, je parle, fait que je pense que... Non, toi, tu parles. Bien, c'est ça. There you go. Je pense que les gens, justement, qu'il y en a beaucoup de ceux qui sont très introvertis, puis qui ne parlent pas à un moment donné, c'est juste que ça pète, parce qu'ils ont tout gardé en dedans. Je ne le garde pas. Bien, non, bien, là, introvertis, il y a beaucoup d'introvertis qui vont parler dans leur cercle, là, aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup en dedans les choses, parce que, bien... Ça dépend. Je veux dire, comme avec l'ex, je gardais tout en dedans, parce que sinon, je voyais que c'était trop compliqué. OK. Puis, à un moment donné, il fallait que ça sorte, puis c'est sorti. Bien, c'est ça. Mais il faut que tu t'entourais de gens. C'est ça aussi que j'ai appris, de gens avec qui tu peux être toi-même, puis que tu peux t'exprimer. Tu sais, ça fait partie de ta personnalité. Si tu ne peux pas te le permettre, bien, comme... Tu sais, même... Tu te dis, mais il y a une façon de le dire, là. Clarifier les choses avec tes partenariats d'affaires, puis... Puis, tu sais, souvent, on a peur de la réaction des gens. Oui. Mais en même temps, neuf fois sur dix, quand les choses sont bien dites, les gens, tu sais, ils ont de l'empathie, pour la majorité. Pour la majorité. Pour la majorité. C'est vrai. Une autre question? Oui, j'aime ça, les questions. OK, c'est bon. Oui, bien, ça, raconte l'histoire derrière ton parcours, mais un moment clé qui t'a conduit où tu es maintenant. Ou une personne clé. Qui m'a conduit où je suis maintenant. Bien, j'ai eu... Je n'aimerais pas de nom, encore une fois, d'entreprise, ou quoi que ce soit, mais j'ai eu une transition. J'avais essayé un autre emploi pendant mon temps comme consultant. J'étais parti comme un an ailleurs, puis sur moi. L'entreprise que j'étais avec avant m'a ramené. Puis cette petite transition-là m'a permis de voir d'autres choses. OK. Puis en même temps, de voir d'autres types de réseautage que je n'avais pas vu auparavant. Puis c'est là que j'ai décidé, hey, ça, j'aime ça, mais les valeurs qui sont représentées, je suis très bon. Fait que là, j'étais comme... Je veux partir de mon propre groupe qui s'enligne avec mes valeurs. Puis ça, ça a été comme un déclic. Sans le savoir que j'étais pour en faire une business. Non, non, oui. C'était vraiment juste, hey, regarde, you know what? C'est ça que je veux faire. Mais je veux le faire à ma saveur, à moi. Oui. Je pense que c'est ça qui marche le mieux. C'est tout le temps les entrepreneurs qui s'assument, puis qui sont comme, hey, je vais le faire à ma couleur. Bien, en fait, c'est... Quand tu fais quelque chose par passion, tu te dis, hey, c'est ça, j'aime ça, faire ça. Tu sais pas ce qui peut en découler. Puis j'en connais plein des entrepreneurs qui ont juste dit, hey, ça, je tripe, là. Oui. Tu sais, il y en a qui ont, je sais pas moi, codé une application au jeu parce qu'ils adorent les jeux. Puis finalement, ils ont vendu le jeu, je sais pas combien. Oui. Bien, c'est ça, tu sais. Bien, là, est-ce que... Parlez-moi aussi, parce que c'est un échange. Vas-y, parle-moi de toi. C'est drôle qu'on parle de tout ça parce que j'avais un peu déconnecté justement avec, on dirait, où est-ce que je voulais aller par stress financier quand le locker a embarqué, là. C'était un montant assez représentatif. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut juste l'argent rentre. Puis là, c'est ça, je perdais un peu l'essence de pourquoi je faisais ça. Puis là, je me suis ramenée à ça. Puis là, les urnes, OK, c'est con, mais... Fait que là, tu peux en parler, le produit est sorti officiellement. Oui, c'est ça. Mais je me suis dit, j'aime un peu pas provoquer, mais j'aime faire sortir des gens de leur zone de confort, comme les challenger sur quelque chose, un point de vue, leur faire ouvrir leur esprit. Puis là, je me dis, les urnes, je veux comme briser, là. Pas rendre ça sexy, mais, tu sais, c'est une urne qui ressemble pas à une urne, puis enlever le malaise entourant ça, puis comme, tu sais, je suis quelqu'un de pétillante et tout ça, puis qu'on pense... Tu sais, moi, l'image que je me fais du milieu funéraire, c'est pas moi, là, tu sais. C'est pas moi qui t'accueille, là. Oui, oui. Fait qu'on dirait que je suis comme, oh, ça serait un mix intéressant. Puis comme un... Imagine, là, de transformer les urnes qu'il y a en ce moment sur le marché, puis que ça soit complètement autre chose, puis que je... Tu sais, ça serait fou. Quand j'étais jeune, j'avais une idée de lancer une compagnie qui ferait des parties quand tu meurs. Ah, oui! Fait qu'au lieu d'aller dans un salon funérail puis broiller toute la gang, on s'élève la vie. Oui! Fait qu'il y ait des photos cool de la personne, un band, tout le monde a trip, puis on fait juste dire, hey, cette personne-là nous a marqués tout au long de son chemin. Oui. Puis on en est juste, tu sais, grateful. Tout simplement. Fait qu'on a de la gratitude pour cette personne-là au lieu de dire, il y a un nom imparti. Oui. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit, ben non, tu peux pas, il y a des... Les lobbies des salons funéraires sont trop gros. Tu vas te faire ramasser. Ben, j'étais jeune, je connaissais pas ça, fait que j'ai comme abandonné l'idée, mais si jamais un de vous veut faire ça, je suis convaincu que ça va marcher à côté. Ben oui! On entend plus parler en plus de ça, les gens qui veulent être... qui veulent leur partier. C'est le célèbre de ma vie au lieu de pleurer maman. Moi, je trouvais ça vraiment hot parce que tu veux-tu laisser un paquet de monde dans le deuil ou tu veux laisser un paquet de monde juste faire comme, hey, merci. Fait que les urnes, c'est excellent. Fait que tu pourrais mettre des petits dessins dessus puis tout, ça fasse tout beau. On peut mettre ça dans la maison. Oui. Tu pourrais même avoir un petit cadre pour mettre des photos dedans. Ah, en béton, en béton. Ben non, mais tu sais, tu fais un petit trou dans ton béton où est-ce que tu peux mettre une photo puis un petit dritte. Oui, oui, oui. En tout cas, hey, là, on va passer à la phase de sort de ton moule, mais on va rester ici. Tu vas voir. OK, parfait. Tu vas démouler, c'est juste. Je vais démouler. T'es ma main-d'oeuvre pour la journée. C'est la deuxième fois en deux semaines que je viens puis je t'aide gratuitement. Oui. Tu es chanceuse que je ne te charge pas. Tu vas avoir un cadeau. Je vais avoir un cadeau? Oui. J'accepte. J'accepte. Est-ce qu'ils te font? J'en ai aucune idée. Je vais te dire oui. jusqu'à temps que je le mette puis que je te dise non. Mais c'est juste parce que, dépendant, tu sais, moi, je... Je me sens comme O.J. Simpson. Ah oui? Il est trop petit, après. Je ne suis plus capable. OK, alors, tu y vas. Ça fait de la merde. OK, il faut que je démouler, c'est ça? Oui. Attends, je vais commencer. Je vais analyser, parce que je ne veux pas casser tes morceaux. Non. Puis là, attention, des fois, ça peut revoler, donc tes yeux, là. Mes yeux. Tu ne me sens pas des lunettes. Moi, c'est ça, la CSST va venir faire un tour. OK, fait que là, tu ne me dis pas quoi faire puis je fais juste ma regarde défaire, c'est ça? Oui. OK. Mais regarde, moi, je vais démouler celle-là. Non, non, laisse-moi faire. T'es capable? Je suis de la misère. Mais là, je peux te donner un truc quand même. Tu peux, si tu veux. Parce que le but, ce n'est pas de forcer comme tu es en train de forcer, là. Là, tu peux dérouler. Aide-moi. OK. Oui. Aide-moi. Puis là, jusqu'en bas, comme un condom, exactement. Puis là, tu le vires à l'envers. Puis voilà! Hey! Hein? C'est vrai que c'est un beau pot, ça, moi, ça. Il faut une technique. Là, oui, tu enlèves la suction en faisant un petit peu puis à un moment donné, ça va décoller tout seul. Voilà! Tiens! Ouh! C'est super magnifique, ça. Ça, c'est parce qu'il va avoir un tour de drainage. C'est-tu pas beautiful? Je vais le mettre ici. Puis tu vois, la couleur, elle va pâler un peu. Oh! Tu peux le mettre à l'autre bord. Il y a une petite pin, là, comme là. Attention. OK. Oui, parfait. Ça fait que là, je vais faire la même chose ici, c'est ça? Oui. Puis là, ça, c'est? Ça va être le... C'est une jardinière. Le trou de drainage. Ça fait que oui, c'est un petit trou de drainage. Non, celle-là, par contre... Ah! Watch my belly! Watch my belly! On enlève une partie puis après, tu enlèves l'autre. Parce que je ne voudrais pas que tu casses la jardinière en deux morceaux parce qu'elle est déjà vendue. OK. Ça va chez Simons. Chez Simons? Bien, dans... Oui. Dans quel magasin? Je vais aller l'acheter. Je vais dire, c'est moi qui... Bien, elle ne va pas dans les magasins. C'est du dropshipping. Ça fait que c'est déjà vendu à quelque part. Est-ce que je suis magnifique? Bravo! Est-ce que je suis magnifique? Ha! Ah! OK. C'est moi qui remet à l'endroit? C'est tes affaires. Colline. Pas de spi quand même? Ça fait que c'est quoi le cadeau? Tu vas faire mon urne? Ha! J'aurais même pas osé. Oui, j'aurais osé dire ça. C'est vrai. Je vois ça qu'on s'entend. J'avoue, hein? Ça fait que c'est vrai. Merci d'être venue. Voici ton urne. C'est ça. Tu es prêt à mourir maintenant. Tu as tout vécu. T'as tué? Non. Non, ça m'a vraiment perturbée ça aussi parce que ma grand-mère m'a dit, je veux que tu fasses mon urne. Puis là, je n'avais pas réalisé que je m'en marquais là-dedans. Oui. La famille. Oui. Oui! Félicitations! J'ai fait ça dans un temps record. Bien, vraiment. Ça fait que là, on n'a plus rien à faire. Ça fait que là, tu mérites ton cadeau. Il ne rentrait même pas dans un sac, là. Fait que, il est comme ça. Je suis comme full énervé. Mais là, ça en avait parlé, là-dedans. C'est un speaker des guitares. Oui, oui. Oh my God! Qui aurait cru? Qui aurait cru? Pour une belle plante avec trois trous de drainage, spécialement pour toi. Tu trouves que ça sent bon? Non. Je suis piquée. Mais il y en a qui trouvent que ça sent bon. Puis là, attends, elle va le sortir, là. Il y a une assiette dedans. Ah! Voilà. Fait que je vais retrouver à avoir une plante chez nous puis elle va pouvoir mourir dans quelques semaines. Non, non, non! L'aimes-tu, ta couleur? Oui, il est magnifique. Pour vrai, là, je suis vraiment content. Merci, j'ai appris ça. Fait que ça fait plaisir. Merci à toi. Non, non, bien, je veux dire, pas juste merci pour ça, puis merci de m'avoir invité puis de faire ça. Avec tes 450 000 auditeurs. Oui, c'est... Bien, tu sais pas, là. Non, mais ça, c'est François Pérus. Oh! Pourquoi? Moi, j'écoute pas ça. Non, t'es trop jeune pour ça. Ah oui? Alors, tous ceux qui ont... Mais je connais François Pérus. 37 ans et plus, vous vous souvenez de Sexe Conseil. Ah oui? Ah, tu vas falloir que t'écoutes ça un moment donné. On refait-tu une autre question? Pige. Pige? Fait que je vais te la poser à toi? Eh, ben, non. C'est toi, l'invité. OK. Où te vois-tu dans 5 ans? OK, c'est plate, mais en même temps, on dirait, ça te force à... J'en ai parlé un petit peu tantôt. Il y a eu une relation, on va avoir du groupe. Je vais vivre 100 % de ça. Oui. Je vais avoir du plaisir à chaque fois que je me lève. Oui. Je vais avoir entamé la moitié de ma bucket list. On n'aura pas le temps de discuter de toutes ces affaires-là, mais il y a plein d'affaires personnelles que je veux vivre puis je vais les faire dans les 5 prochaines années. Fait qu'il te sert de t'accompagner pour pouvoir les faire. Oui, bien... Les accomplir. Peu importe. Il y a compagnie et autres, mais oui. Je vais avoir deux enfants qui vont être dans l'adolescence. Oui. Donc, je n'aurai pas à m'en occuper autant. Exact. Ça va être moins stressant. Oui. La petite dernière, elle va avoir 7 ans. Donc, je vais... Ça va être moins fatigant qu'en ce moment puisque quand tu essaies de faire le souper avec une petite fille de 2 ans accroche après ta jambe, c'est un monkey. Oui. Elle est bien cute, là. Non, non. Ça va être ailleurs. Oui, oui. Fait que, tu sais, comme bucket list, je vais te donner un exemple. Mon prochain que je vais faire. Oui. Je vais paqueter un petit sac, je vais m'en aller à l'aéroport puis je vais choisir une destination on the spot au hasard puis je vais dire je m'en vais là pour une semaine. OK. Tu sais? Oui, tu sais, je vais faire ça. OK. C'est pas énorme. Mais non, mais quand même, c'est nice. Oui, oui. Oui. Ah! Une autre question. Oui. De quoi es-tu le plus fier jusqu'à maintenant? Je te dirais que d'avoir non seulement survécu, mais d'être heureux. Ça va être ça. Mais tu sais, mes enfants, sinon, je veux dire, j'ai trois enfants absolument magnifiques puis tu sais, je veux pas le manquer sur personne, mais quand je regarde les enfants de plusieurs autres personnes ou ceux à l'école, les miens sont bien élevés pas à peu près. Ah oui. Je suis fier de ça parce que moi puis c'est leur mère, on a fait un beau travail là-dessus, même si on n'est pas ensemble. Wow! Parce que pour ceux qui le savent pas, moi je suis un de ces gens-là qui n'a pas appris. Fait que j'ai fait deux enfants avec une puis j'en ai rencontré une plus jeune qu'ils n'avaient pas. Fait que j'ai décidé d'en faire une troisième. Fait que je suis comme Ross dans Friends. Mais... Regarde. Non, non. Mes enfants sont... C'est une belle fierté pour moi, mais... Oui. Ouais, ma plus grande fierté c'est d'être où je suis aujourd'hui puis d'être juste heureux à me lever le matin. Bien, c'est très... Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ça puis on vit dans un pays où est-ce qu'on a la chance de pouvoir se rendre jusque-là. Tellement. Fait que j'en profite le plus que je peux. Bien, ça fait rafraîchissant d'entendre ça dans... C'est quoi les autres réponses qui sont pas aussi rafraîchissantes que cette histoire-là? Non, mais... Non, mais c'est beau. Merci. Mais moi, j'ai pas d'enfant puis j'en veux pas. Fait que je pourrais pas dire ça. Ça serait autre chose. Mais... T'sais, c'est ça. Parce que comme on dit, c'est dur l'entrepreneuriat, mais à un moment donné, c'est un choix aussi. Fait que comment tu fais ta vie pour que tu sois heureux puis que... Ta business, t'amène là, là. Oui. On en parle un peu, l'équilibre, vie professionnelle. J'en ai pas d'équilibre. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que... Là, t'as une semaine sur deux de tes enfants. J'ai 9 jours sur 14, j'ai des enfants. Fait que c'est un... Tu sais, tu peux pas... Le reste du temps, bien, le soir, je travaille, je vais avoir des événements ou... T'sais, on s'entend que je suis dans un milieu où le réseau tâche est important, fait qu'il faut que j'aille en faire. J'organise des événements qui sont pas juste des déjeuners, des lunchs, fait que t'es... C'est ça? Genre, oui, c'est ça. Fait que je passe ma vie à avoir du monde. Oui. Fait que quand j'arrive chez nous le soir ou quand j'ai mes enfants puis qu'ils sont couchés le soir, c'est mon me-time, là. Oui. J'en profite. Je me sens pas mal coupable de lire un livre ou d'écouter une émission. J'aime même gamer un petit peu, même à mon âge, ça se fait. Même à mon âge! Mais j'aimerais que tu as-tu des podcasts, des livres que tu suggérerais à des gens qui étaient trippés? Podcast? J'en écoute pas... J'avais commencé à en écouter un bout puis j'avais... J'ai comme arrêté parce que période de vie est un petit peu plus noire, mais j'ai bien aimé un podcast montréalais que je trouve vraiment cool, c'est Saints and Sinners. Je connais pas. C'est pour vrai, c'est rafraîchissant, c'est le fun à écouter. Oui. C'est des anglophones qui parlent français, tu sais, des fois ils passent d'un à l'autre. Ah, qui font ça le nom? Saints and Sinners, c'est en anglais, mais ils parlent vraiment tout. OK. Puis c'est très multiculturel, c'est Montréal. Oui. Puis t'as des opinions qui sont vraiment incroyables à écouter. Ah, c'est un challenge. J'aime bien ce podcast-là. OK. Sinon, livre, là, j'ai... C'est Guillaume Dulude, là, j'ai écouté... J'ai lu un de ses livres que je trouvais vraiment bien sur la communication. Oui. Puis le prochain qui est sur ma liste, c'est Atomic Habits. Je lis. Amazon est venu le dropper il y a une semaine. OK. C'est le prochain saliste. Mais ça me fait penser à... On n'a pas abordé tes études. Je trouve ça toujours intéressant des fois de savoir le parcours. Si t'en as, si t'en as pas. J'ai pas fini mon université. J'étais arrivé... J'ai fait trois... Trois programmes différents au cégep. Ah, oui? Puis j'avais commencé en sciences pures. Là, j'étais comme... Ah non, j'haïs ça. J'ai fait de la programmation, puis je me disais... Ah, à un moment donné, je vais faire des jeux vidéo. Puis, ah non, j'haïs ça. Je suis devant un écran toute la journée. Ça ne me tente pas. J'ai fait science humaine profil administratif pour me rendre à l'université. Je suis rentré à l'université en étudiant libre à l'UQAM. Puis là, tu sais, j'avais la business, le job, puis je sortais de l'argent. Puis j'étais comme... Ah, j'ai pas besoin d'université. Je suis retourné au HEC faire une session dix ans plus tard. Puis pour me rendre compte que tout ce qu'il m'apprenait, tu sais, je l'avais comme vécu un petit peu sur le terrain. Je savais juste pas les noms théoriques. C'est ça. Il y avait un nom théorique d'une notion quelconque qui apparaissait. Je suis comme, « Ah, je connais ça, ça. Je fais ça. OK, parfait, merci. » T'as aimé avoir un terme de... avoir un mot qui explique tout ça? Oui, oui. Oui, non. J'y retournerais maintenant pour faire un MBA parce que, je veux dire, j'ai pas le goût de faire un bac, je pourrais avoir un bout de papier, là, à mon âge. Mais non, surtout que... J'en ai pas besoin pour ce que je fais. Mais éventuellement, peut-être juste enseigner, ça m'intéresserait. Fait que... C'est pas « out of the question ». On verra ce que la vitamine... Fait que où est-ce que tu me vois dans cinq ans, ça pourrait rentrer là-dedans. Hé, mais cinq ans... On dirait que c'est loin, mais c'est proche. C'est pas... Non, 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 ça t'a pas idée. Les vingt dernières années ont passé tellement vite que cinq ans, je vais être là. Ça, c'est pour que les gens, ils se disent que tu leur donnes de l'espoir. Un gros flop, là. J'ai pas dit, y a-t-il un événement que t'as fait que ça a vraiment pas marché, que t'es planté? Pas marché. Les événements qui ont pas marché... Un échec mémorable. Pas avec qui il y a eu la relation, mais des échecs mémorables, j'en ai, là. Je veux dire, j'ai deux relations amoureuses qui ont pas fonctionné, parce que pour moi, c'était un échec, mais j'ai appris de ça. Ça a été mes plus... Pour moi, la dernière relation, ça a été mon plus gros... mon plus gros échec à mes yeux. Puis je me dis, t'sais, c'est pas vrai que je vais me ramasser avec deux ex et avec des enfants. Finalement, ça, ça m'est arrivé. Ça a été ma plus grosse remise en question de ma vie qui a été arrivée dans la dernière année. Puis aujourd'hui, j'en suis ressorti plus fort et gagnant, mais... Bien oui, parce qu'en effet, c'est pas échec, parce qu'à un moment donné... Il n'y a pas d'échec dans la vie. C'est des leçons. Oui. Ça fait que... mon plus grand échec est aussi ma plus grande leçon. Puis tout est une question de mindset. T'sais, quand tu dis donner de l'espoir aux gens, tu regardes ça, là, t'sais, puis au début, je le voyais tout noir. Puis à un moment donné, bien, je regardais la situation différemment, puis je suis comme, bien, you know what? Il y a... Il n'y a pas juste du noir là-dedans, il y a du plus, puis il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Ça veut pas dire que... que je suis obligé de tout laisser de côté, mais en même temps, j'avance. Puis t'sais, mon plan professionnel est encore le même. puis même que je peux me le faire encore plus maintenant. Exact. Mon... Les enfants vont super bien, puis c'est correct. Oui. Mais ça a été la plus grosse remise en question de ma vie, ça a été... Je l'ai eue cette année. Hum. En début d'année. Fait que... Pauline. Oui. Fait que tu dirais... Quand même, t'as pu quand même évoluer beaucoup en un an, là. Ah, t'as même pas eu. Dans les six derniers mois, là, j'ai fait des leaps incroyables. Mais pour ça, la notion de temps, t'sais, le 5 ans, il arrive vite, mais tu vois, en un an. En un an. Je ne suis plus la même personne. Fait que... Ouais. Gage. Gage, gage. On finit là-dessus. Non, c'était déjà une heure. Bien, quasiment, là. Ah, oui? Ça passe vite. J'avais l'impression que ça fait 20 minutes, c'est comme le 5 ans, ça. Oui, bien... La notion de temps, on l'a pas. On l'a pas. Ah, mais oui, ça aussi, ça peut être intéressant. Quelles sont les tendances ou les développements actuels qui vous passionnent dans votre domaine? Je sais pas, tu sais, avec l'intelligence artificielle, tous les zooms, tu sais, on... Je sais pas, comment tu vois ça? J'aimerais dire qu'on a été des innovateurs chez Yone Relation en 2018. Oui. au niveau du réseautage plus humain. Il y a beaucoup de gens qui le prônaient, mais dans la réalité, ils ne le faisaient pas. Nous autres, on est arrivé avec une façon différente de faire les choses. Ça fait qu'on était la tendance. Puis aujourd'hui, tu sais, notre... Mon slogan, la relation avec la transaction a été utilisée par plein de monde. Mm-hmm. Soit carrément du plagiat ou de fait de façon différente. Bien, comme moi qui est à l'Expo Entrepreneur, tu sais, c'est une autre tournure de prose. Oui, mais si tu ne nous avais pas entendus nous autres, c'est correct, je te le pardonne. Je te le pardonne! Bon, tu as fait qu'on trade more. Non, j'ai entendu des gens qui ont fait des conférences avec ça, puis je suis comme... Ça ne me fâche même pas. Je suis comme, hey, c'est cool. Ça, ça veut juste dire que les choses changent, puis on essaie de rester à l'avant. Puis je vais toujours essayer de rester à l'avant. Puis dans le réseautage, tu sais, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de réseautage qui se fait en ligne maintenant parce que les gens trouvent ça plus efficace. Puis moi, je trouve que ce n'est pas pour moi. La magie de la chose, c'est quand tu rencontres les gens, tu peux les toucher, tu peux les regarder dans les yeux, tu peux voir le body language. Ça, je trouve... La vraie connexion se fait à travers ça. Oui. Non, je trouve que tu n'es pas aussi investi en virtuel qu'en personne. En virtuel, les gens sont là pour aller voir ce qu'ils peuvent ramasser, selon moi. Et quand tu es en personne, tu inities un dialogue à deux comme on est en train de faire là. Oui, mais c'est un investissement beaucoup plus... Tu sais, tu as pris ton temps. Tu étais là. Quand je taille une relation, ce que je dis aux gens, c'est la ressource que tu as... La plus précieuse que tu as, c'est ton temps. Tu ne le retrouveras jamais. Bien non. Quand tu l'accordes à une autre personne, tu dises, oui, on va passer une demi-heure, une heure ensemble. C'est une marque de confiance incroyable que peut-être tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est une marque de confiance incroyable. À cette heure-là, tu n'en verras plus jamais. Non. Fait qu'à quelque part, quand tu le donnes à ton temps à quelqu'un d'autre, tu lui accordes une confiance puis là, ça vient vice-versa. C'est là que la magie se passe. Oui. Fait que quand on dit aux gens qui se rencontrent à une relation, je dis, regarde, s'il y a quelqu'un qui vous appelle en dehors, je dis, regarde, j'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu de toi ce matin. Je trouve que tu as l'air d'un humain incroyable. j'aimerais ça qu'on prenne une heure ensemble, on allait prendre un café puis qu'on apprenne à se connaître. Oui. Je dis tout le monde, dis oui à ça, tout le temps. Oui, oui, oui. Tu ne sais pas ce que tu vas... Tu ne sais pas ce que tu pourrais manquer. Oui. Puis le pique qui m'est arrivé, c'est que tu as pris un café avec quelqu'un puis tu fais comme, osti, j'ai perdu une heure-là de mon temps. Mais encore là, ça pourrait te servir à identifier plus facilement le genre de personnes que tu ne veux pas faire ça avec toi. Pour revenir à ta question, au niveau de l'innovation dans le milieu du réseautage, toute la vague du réseautage en ligne, c'est une innovation que les gens ont pris beaucoup depuis la pandémie. Oui. Puis tout l'aspect beaucoup plus humain. La pandémie a fait un shift énorme dans le rapport avec les valeurs des gens. Tu sais, faire de l'argent à tout prix, il y a beaucoup de monde qui sont tournés par, ils ont dit, tu sais, pendant la pandémie, j'ai passé plein de temps avec ma famille, avec mes amis. Les gens, ils ont comme pu ce mindset de travailler pour vivre ou vivre pour travailler plutôt. Mais là, travailler pour vivre, c'est plus davantage. C'est ça. Tu sais, comme je donne le meilleur exemple, il y a eu une relation, on faisait nos déjeuners à 7 heures le matin avant. Oui. Puis quand j'ai rappelé tous mes anciens membres quand on voulait repartir, tu sais, j'avais mon set de questions. Je me disais, comment tu vois, le réseautage maintenant, nanana. Puis le monde m'a dit, ben, c'est-tu quoi, j'aime ça passer du temps avec ma famille puis le matin, je n'ai pas le goût d'être rushé. Tu fais ça à 8 heures à la place? Puis il y en a plein qui m'ont dit ça et je suis fait comme, ben oui, c'est-tu quoi, ça fait partie de ton travail et non de ta vie extérieure. Go. Mais c'est bon que tu aies été chercher le feedback, sinon tu n'aurais pas pu savoir cette information-là. Oui, c'est important. Oui. Mais justement, est-ce que tu fais des sondages à tes membres? On est en train de tout repartir, l'onboarding de mes nouveaux membres. Ils vont avoir des mentors. Onboarding, c'est quoi? Onboarding, ça veut dire quand il y a un nouveau qui arrive, tu lui expliques comment ça fonctionne. OK, OK. OK, puis tu... C'est une intégration comme un nouvel employé. OK. Tu lui expliques les tâches, les ci, les ça. Puis il n'y a pas de tâches chez nous, mais il y a une façon de faire que si tu fais les choses de telle manière, bien, ça va rapporter pour toi et pour les autres. OK. Ça fait qu'on est en train de revoir l'onboarding des nouveaux membres. Puis avec un mentor, fait que tu sais, les gens qui sont chez Hull, puis pour eux, ils sont encore là parce qu'à quelque part, ils savent que ça donne d'être membre chez nous. Bien, ils vont apprendre au nouveau à rentrer. Bien, voici ce que tu devrais faire pour que ton expérience soit la plus profitable possible, autant pour toi que pour les autres. Comment justement, parce que, tu sais, moi j'ai dit ça, des fois, on s'est tellement approché par plein de gens puis de différentes façons. c'est quoi votre recette magique, là? Il ne faut pas avoir l'air de vendeur, mais vendeur. Parce que je ne veux pas. Parce que tu as le type présidente sur ton LinkedIn, j'imagine, ou propriétaire. Oui, oui, oui. Comme moi, propriétaire, président. Fait que combien de messages sur LinkedIn que tu reçois, genre génériques, « Hey, j'ai lu ton profil et je crois que tel service pourrait être super cool pour toi. » C'est ça. Ça a l'air, c'est écrit au jeu, mais tu le sais que ça a été envoyé à 250 000 personnes. Oui, impersonnel. Impersonnel, mais je ne réponds pas à ces affaires-là. Fait que si tu veux réussir à te démarquer, fais ce que les autres ne font pas. Ça, c'est shout-out à Vincent Barberger de Sandler qui pousse beaucoup ça. Il m'a appris un super bon truc. Quand j'ai recommencé, il y a eu une relation après la pandémie. Vincent m'a dit, « Fais des vidéos. » Fait que je me suis dit, écoute, j'ai 2-3 000 personnes sur mon LinkedIn. C'est bon. Il y en a plein que je ne connais pas parce que, tu sais, avec Yul, je les ai ajoutés et je vais envoyer un message personnalisé ou un vidéo à chaque personne. Fait que là, c'est ultra personnalisé. Ça prend du temps, mais c'est ultra personnalisé parce que, « Hé, Myriam, écoute, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus. J'aimerais ça savoir que tu es rendu où. Je relance Yul relation. Viens faire ton tour si ça te tente. Tu vas rencontrer plein d'entrepreneurs comme toi qui vivent un paquet de choses comme toi puis la pandémie, on sait que ça n'a pas été évident. Fait que j'ai fait ça à plein de monde puis ça a donné du résultat pour moi parce que même si les gens disent non merci puis c'est correct, ils ont le droit, bien, ils te reviennent en disant, « Hé, c'est personnalisé ce que tu as fait. Ça, je l'apprécie. » Puis il y a plein de gens que je ne connaissais même pas qui m'ont juste dit, tu m'envoyais une vidéo personnalisée fait que j'en reçois 50 par jour de ça puis des messages. Toi, c'était une vidéo où j'ai pris le temps de l'écouter au complet puis je t'ai répondu. Fait que faites ce que les autres ne font pas. Faites quelque chose de personnalisé puis oui, ça prend plus de temps. Oui, il faut que tu ailles sur le LinkedIn de la personne. Si tu ne la connais pas, tu vas voir le nom de l'entreprise, tu regardes ce qu'ils font. Bon, bien, si la personne est directeur marketing dans telle entreprise, c'est quoi ça peut être ses défis. Puis là, comment toi tu peux l'aider? Bien, si tu parles de ses problématiques, de manière personnalisée, la personne, ça va dire que ça le déclenche. Oui, j'aime ça. Bon conseil. Mais il faut le faire. Oui, ça prend du temps. Exactement. Mais comme dans n'importe quoi. Voilà. Les choses bien faites prennent du temps. Tellement, qui t'a le plus influencée dans ton parcours? Est-ce que c'est une personne, un podcast? Bien là, tu l'as abordé un peu. Qui m'a plus influencée. Je ne sais pas qui a fait le switch. Il n'y a pas une personne plus qu'une autre. Je te dirais que toutes les gens qui sont autour de moi en ce moment ont tous apporté de leurs grains de sel à mon happiness que j'ai en ce moment. Qui ont amené Yul où est-ce que... Je vais penser, tu sais, Daniel Beaulay, merci, ça fait cinq ans que tu es avec nous autres. et à chaque fois que je te parle, tu me fais popper des questions. Je pense que je t'avais mis en contact avec, d'ailleurs. Oui, oui. C'est un humain incroyable qui est toujours là pour les autres. Joëlle Vincent, c'est une femme de cœur absolument fantastique. Je peux penser à mes partners, tu sais, Simon Delisle, écoute, grâce à toi, je joue au disc golf maintenant, mais au-delà de ça, tu es un chum juste absolument parfait. Francis Lacat de Gaspard Agence, c'est lui qui a fait notre logo, qui a fait toute notre image de marque extrêmement cohérente. Je le recommande à tout le monde. On peut penser à Olivier Rénal qui est associé chez Demersbaum, qui est un de mes partners aussi, puis c'est... Il est là pour toi quand on a besoin, il est là, pour vrai. Puis, tu sais, ça, c'est juste la gang de Yul, mais, tu sais, mes chums personnels, dans les dernières années, ont été extrêmement là. Je pense à Julien. Julien, Max, Phil, mon chum Bernier qui est le parrain de ma petite dernière, ces gens-là ont été là pour moi. Mais bref, tout le monde a été là pour moi dans les dernières années. Ah, c'est très bien. Puis, je m'en suis rendu compte. Puis, tu sais, j'ai reçu des témoignages, des recommandations. Oui. Puis, quand tu lis ça, tu fais comme « wow, c'est vrai que je fais un travail exceptionnel. » Oui. Puis, tu sais, tu t'en rends compte quand les autres te le disent. Puis, ils prennent aussi le temps de te remédier puis de dire « parce que toi, tu as eu un impact sur eux. » Voilà. Tous les gens qui ont eu un impact sur moi, ils me disent que moi, j'ai eu un impact sur eux puis je ne m'en rendais pas compte assez. Puis, aujourd'hui, je le vois puis je suis comme « wow ». Oui. C'est pour ça que je fais ça. Oui. C'est mon... Au-delà de l'argent que ça rapporte, c'est important parce qu'il faut vivre. Au-delà de l'argent, la gratitude que ça me ramène, c'est juste absolument parfait. Il faudrait que tu... As-tu des témoignages sur ton site? Bien, tu peux aller sur LinkedIn des témoignages de moi. Bien, pour moi, mais c'est « Yule Relation ». Le gars, il fait ses propres témoignages. Oui. Je mets une moustache, une photo, puis... Non, mais t'en as-tu des... Sur « Yule Relation », non, mais c'est une fois, « bonne idée ». Bien oui, c'est ça. Mais écoute, on a en fait témoignage, je te dirais que si tu vois toutes nos capsules vidéo de nos membres... Oui, oui, c'est vrai. Ils disent maintenant « Pourquoi je suis mon mule ? » Oui. Fait que ça m'aille. Tu me mettrais sur ton site. Oui, « bonne idée ». Même des vidéos. Bien, les vidéos sont toutes sur mon site déjà. Ah, bon. Puis, ils sont sur « Yule Relation YouTube » ou sur notre page Facebook ou LinkedIn, ils passent quand que... Une fois de temps en temps. OK. C'est bon. On va passer le bol, j'aime ça. Oui, comment voyez-vous? Ah non, ça, on l'a déjà. Coudonc, j'ai l'air. C'était deux fois même. Bien oui. Oh, bien ça, j'aimerais ça, mais tu vas pouvoir réfléchir. Pouvez-vous partager un conseil, un conseil précieux que vous avez reçu et qui a eu un impact sur votre carrière? Eh, sois là pour les autres, avant pour toi-même, puis tu vas voir si ça va te revenir. Je peux te challenger là-dessus? Oui. Parce que, mais c'est drôle, parce que tantôt, avec quelqu'un avec qui je parlais, elle a dit « Hey, merci, tu m'as vraiment aidé et tout ». Puis là, j'ai comme fait « On va oser espérer que ça revienne, mais tu sais, quand, sur le coup, je ne l'ai pas fait parce que je pensais avoir un retour… Non, il ne faut jamais, il faut le faire de manière sincère puis tu vas voir, à un moment donné, ça va revenir. Il ne faut pas que tu t'attendes à un retour. C'est ça. Mais moi, j'ai basé tout ce que je fais maintenant sur juste aider les gens. Tu veux dire, il y a une relation, c'est le style fun. Je veux dire, je suis sur le CA d'une troupe de théâtre qui est le bistouri, que la gang est absolument fantastique. Puis, tu sais, je le fais juste parce que j'aime les humains avec qui je le fais puis je crois en leur mission. OK. Je suis sur le comité des présidents de l'Alpabem, qui est un organisme en santé mentale. Puis à chaque année, on fait leur levée de fonds qui est sous forme d'une soirée réseautage slash vernissage avec des ventes de peinture. OK. Et puis, cette année, on a ramassé énormément d'argent pour l'organisme. Ça fait depuis 2016, 2017 que je fais ça chaque année pour eux autres. OK. Je le fais juste parce que je crois à ce qu'ils font. Parce que l'Alpabem, juste vite, vite de même, c'est un organisme qui est à Laval, mais qui aide toutes les gens de la région. OK. Toutes les proches d'une personne atteinte de santé mentale. Ce qui veut dire que si, je ne sais pas moi, ton père est schizophrène, ton enfant est bipolaire, peu importe. Mais comment tu vises avec ça? Bien, cet organisme-là aide ces gens-là parce que le système de la santé, il n'y suit pas ces gens-là, mais ces gens-là ont besoin de ressources. Si ton père est schizophrène, le kit de 8 ans, comment il fait pour gérer ça? Non, c'est ça. OK. Ça aide autant la famille autour de la personne. Toutes les proches. Ça peut même être ton boss. Ça peut être un employé. Ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être un ami. Tu veux t'outiller pour être capable de mieux aider cette personne-là et de mieux comprendre ce qui se passe. Bien, cet organisme-là est là. Je t'enverrai l'idée. Tu pourras le mettre dans ton petit image. Oui, oui. Puis on a récemment aussi lancé, avec Joël, que j'ai mentionné tantôt, on a lancé mouvementimpact.ca qui est une initiative où est-ce que les signataires de notre manifeste s'engagent à rendre leur entreprise plus verte. Oui, c'est ça que j'avais vu passer. Donc, ce qu'on a décidé de faire derrière ça, c'est que si on attend après le gouvernement pour changer les choses, je m'excuse, mais ça n'arrivera pas. T'as-tu contacté Paul-Ideos du HSC, finalement? Tu avais mis en contact avec... J'ai contacté quelques personnes. Puis oui, il y a des affaires qui vont se faire éventuellement. Bien, c'est ce que je trouvais que tellement... Tu sais, des fois, il y a plein d'entreprises qui se partent, mais qui ne se communiquent pas ensemble. Voilà. Mais qui pourraient tellement plus aller de l'avant. Mais le but derrière ça, c'est que les décideurs, les entrepreneurs, parce qu'on s'entend que 95 % à peu près de l'économie québécoise, c'est des entrepreneurs, des PME. Oui, oui. Bien, si on se met tous ensemble, toute la gang, en disant, « Hey, on veut que ça change, on a pas mal plus de pouvoir qu'un OBNL qui dit que l'environnement, c'est non bien le fun. Puis, tu sais, je veux pas les dénigrer, mais le gouvernement, il écoutera pas ces affaires-là. » Puis, est-ce que vous aidez à aller chercher des subventions pour mettre des trucs en place? On n'est pas encore rendus là. On a lancé ça... Non, mais c'est que... Dans mon temps libre, moi puis Joël, dans notre temps libre, on a travaillé dessus. Fait que le nouveau site Internet est en ligne. Oui. On a des super partenaires qui vont nous mettre de l'avant, comme Philippe Bussière de Code Marketing, qui est une autre personne que j'adore. On a Cynthia Amel-Gamash de Elias qui va nous aider avec nos relations publiques, nos relations de presse. Fait qu'il y a plein... En fait, on est plein d'entrepreneurs qui se mettent ensemble en se disant... On va faire une différence. On va faire une différence. Puis, ils vont nous aider à bâtir ce mouvement-là. Je veux pas juste que ça soit Joël puis moi. Oui. Je veux que... Tu vas impliquer les gens. Toi, tu es entrepreneur, puis tu te dises... Bien, moi aussi, j'aimerais ça que mon entreprise soit plus verte. Oui. Bien, je vais le faire. Sauf que je le sais que si moi, je le fais, ma compétition ne le fait pas, bien, ça leur coûte moins cher à eux autres. Bien, je veux que ça change. Bien, il faut engager les gens dans ce changement-là. C'est sûr. Puis, il faut faire pression au gouvernement pour que les règles y changent. Oui. Fait que, tu sais, ça commence... Si chacun de nous, on le fait, puis on pousse les gens autour de nous à le faire, bien, maintenant, ça va faire boule de neige. Bien, un peu, là, c'est la comparaison que j'ai, mais les autos électriques, tu sais, le gouvernement, il donnait des subventions pour encourager. Ah, mais tu sais, il faudrait que ça soit tellement plus à te l'autre que juste une auto, là, puis comme... C'est vrai, là? Oui, oui, mais il y en a sûrement plein de subventions pour ça, puis je ne les connais pas tous. Oui. Mais il y en a. Mais ce n'est pas juste une question de ça. Il faut que ça aille plus vite que ça, parce que sinon, je suis... On ne veut pas dire éco-sceptique ou éco-anxieux. Oui. On dit maintenant éco-lucide. Ah, oui? Parce qu'on n'est pas anxieux. On le sait que ça va se passer, mais on veut que ça change. Oui. Puis, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Ah, d'accord! Non, mais je trouve ça pertinent qu'on en parle, puis c'est un enjeu important. On est des acteurs de changement, des entrepreneurs. Que ça soit au sein de tes employés, si tu en as, que ça soit au sein de ta communauté. Je connais des entreprises qui ont décidé que si tu étais un pollueur, tu n'étais pas nos clients. Ah, OK. Ils ont fait ce choix drastique-là où ils en chargent la totale. Ça ne me dérange pas, mais comme tu pollues, tu vas payer plein prix. Oui. Si tout le monde faisait ça, on s'entend que ça l'aiderait. C'est ça. Puis même que d'être éco-responsable écologique, tu peux même sauver de l'argent à la fois. Oui. Finalement. Ça fait que, ce n'est pas juste bon pour l'environnement, c'est bon pour ton portefeuille. Quand tu fais les choses bien, il y a toujours moyen d'économiser. Bien, c'est ça. Voilà. Il faut y aller là. Oh! Il en reste un? Un petit dernier, puis après, on arrête ça. J'espère qu'on ne l'a pas fait. Oh! Quelles sont tes méthodes pour rester créatif et inspiré? Toujours être à l'écoute. C'est ma méthode numéro un. OK. Fait que du moment qu'il y a des choses qui se passent autour de moi puis que j'entends, je fais comme, cool, je n'allais pas penser à ça. Tu le notes-tu en quelque part ou ça vise juste en magazine? Non, non. J'ai trois cahiers Canada dans mes affaires. J'aime ça écrire. Je vais m'acheter un Remarkable bientôt parce que tu t'écris puis ça s'en va direct dans tes affaires. Oh, je suis un monsieur. Oui, mais je suis un gars qui aime beaucoup écrire. Bon, bien, tu vas triper, j'imagine. Oui, oui. Fait que du moment que j'entends quelque chose, je prends la note puis je suis comme, hé, il faut que je fasse ça plus tard. Fait que ton idée d'avoir nos témoignages, je vais le faire. Oui, puis là, tu pourrais lancer peut-être que Remarkable pourrait devenir un... C'était sponsorisé! Ils veulent l'avoir gratis! Ça dépend à combien de monde écoute ça en ce moment. Oui, c'est ça! Moi aussi, j'aime un. Ah, mais un gros merci vraiment d'avoir écrit puis d'avoir parlé. Agamou, j'en ai une question pour toi. Ah oui? OK. Comment tu te sens depuis que tu es entrepreneur? Hum! Bien là, ça dépend de la journée, ça dépend du moment, mais le moment que j'ai décidé de l'être, c'était un mélange de soulagement et on dirait que mes épaules étaient plus légères, mais le temps sur le coup quand je l'ai annoncé, c'était comme... J'étais comme tellement... Enfin, j'ai dû me protéger et me mettre dans une petite bulle parce que je savais que les gens allaient pas comprendre. Ça ne me tentait pas de rentrer dans un débat infini. Ta famille et tes proches ont fait comme... Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'auras pas de fonds de pension. Ma mère, elle, elle, elle comprenait parce qu'elle a vu... Elle est comme... Ce qui te rend heureuse puis go for it, elle va m'encourager. Mais c'était quand même très challenging pour elle puis elle comprend... Puis toujours, encore aujourd'hui, il y a des choses qu'elle ne comprend pas puis que juste les entrepreneurs comprennent, on dirait. On est comme des bébites à part. J'ai déjà dit ça à quelqu'un à un moment donné. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne le vis pas en entrepreneuriat puis je me suis fait rire de moi. Mais c'est ça. Bien, peu importe, déficience intellectuelle, santé mentale, tu ne l'as pas vécu. Tu ne peux... Tu peux t'imaginer, tu peux avoir des... Mais tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre complètement. Non, bien, dans rien que ça. Dans rien. Tu n'as pas vécu d'intimidation, tu ne peux pas savoir c'est quoi. Tu n'as pas de... Tout. Ça fait qu'à un moment donné, tu peux imaginer mais ne pas comprendre. En tout cas. C'est vrai. Puis ça a été ton plus gros défi, j'imagine, ça a été de réussir à dire à tout le monde « Hey, je me lance comme entrepreneur. » Ça a été probablement un de tes plus gros. Bien, en fait, ça a fait beaucoup de ménage dans mon entourage. J'avais zéro... Zéro entrepreneur. Puis là, c'est que des entrepreneurs. J'ai encore plein de monde autour de moi qui ne sont pas des entrepreneurs mais c'est des chums qui comprennent puis qui encouragent. Les gens qui te tirent par en bas, il faut que tu s'enlèves de ta vie. Puis ça, c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais oui. Mais je l'ai fait. Encore? C'est bon. Yeah. Non, mais c'est ça. C'est comme un mélange de savoir identifier vraiment si la personne n'a besoin de valeur pas dans le bas ou pas. Oui. Puis tu sais, c'est ça. C'est d'essayer de s'écouter puis plus tu ne l'écoutes pas ce feeling-là, plus ça te revient dans le faire puis ça te dit « Hey, tu aurais dû t'écouter ta barouette. » Je veux revoir mon pot. Tu veux revoir ton pot? Je veux dire quelque chose. Ah! OK. Je veux sortir du mou. OK. Ceci est un objet de qualité incroyable. Je vous le dis, ce n'est pas la première fois que je les vois, mais je ne l'avais spotable la dernière fois que je suis venue ici. Oui. C'est pour ça qu'elle me l'offre puis je suis vraiment content. Oui. Mais on ne se le cachera pas, c'est plus cher que si tu vas au Dollarama ou dans des places de même. Par contre, c'est un truc que tu peux garder pour le restant de ta vie. Quand tu regardes le coût réel de cette chose versus si tu en achètes 32 pour la même plante sur 10 ans, ça vaut pas mal plus la peine de mettre ton argent dans quelque chose comme ça. Fait que mimipo.com.ca. Le mimipo.com. There you go. Va t'en acheter un. Parce que c'est international. International. Puis tu vas voir, tes plantes vont être plus heureuses puis elles vont être plus belles. Mais c'est vrai ça. Les gens qui ont tout rempoté leurs plantes dans un mimipo, ils m'ont dit « Hey, elle va full bien depuis. » Fait que ce n'est pas une légende urbaine. C'est parce que c'est fait avec amour. Oui. There you go. Puis là, toi aussi, plug où tu veux que les gens te tuent. Alors ici, c'est ilerrelation.ca si tu veux savoir c'est quoi. Si tu veux venir vivre l'expérience d'il y a eu une relation puis tu es un entrepreneur B2B ou un décideur en affaires fait que B2B. Écoute, même tu peux être un stagiaire. Je ne m'astiendrai pas. Si tu as une entreprise, viens nous voir. Il veut te connaître, c'est ça. Ça va me faire plaisir. Tu vas juste pouvoir le vivre puis que ça va soit un déjeuner ou un lunch d'affaires. On a un groupe à Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. On a aussi des événements connexes. Donc, si tu veux savoir c'est quoi les événements qui s'en viennent pour l'année prochaine parce qu'il n'en reste plus pour novembre-décembre. Mais l'année prochaine, écoute, on a une dégustation de scotch en février. On a un atelier mocktail qu'on veut faire en mars. On a notre 5 à 14 annuels qui va être le 30 mai. C'est une primeur, vous le savez, en premier devant tout le monde. Il y a plein d'événements qui s'en viennent. Tu peux juste t'inscrire à notre infolette puis elle va commencer en 2024. J'ai très hâte de l'envoyer puis j'espère que tu vas t'abonner. Oui, puis justement, on est créatifs, on aime aller chercher des infos puis là, je me dis, ça me rappelle la fois qu'on est allé réseauter puis qu'on a fait un hype puis j'étais comme, bien voyons donc, c'est rare que quelqu'un va accepter de faire ça, mais pourquoi pas? On rend l'utile à l'agréable. Aller prendre un café ou faire un zoom de 30 minutes en ligne, mes RDA, les rendez-vous de développement des affaires, pour apprendre à se connaître. J'essaie de les faire de manière différente. Fait que, un hike en montagne, j'ai fait des... Je pensais que c'était genre... J'étais comme, ils pensent-tu que c'est une date? Non, mais tellement, t'es pas habitué, genre. Non, c'est ça. J'étais comme juste, hein, ça se fait. Mais oui, ça se fait. Oui, ça se fait. J'ai amené des gens, je leur apprends à jouer au 10 golf, la saison, comment ça tire à sa fin. Mais si jamais vous l'apprendre à jouer au 10 golf, qui est comme du golf, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous montrer comment. Puis c'est un sport super le fun. Tu peux jouer avec ta bière, en plus, ça fait que ça, c'est le fun. Puis on va juste prendre du temps pour se connaître, mais faites des choses différemment que ce que vous faites habituellement, puis vous allez voir, les résultats vont être différents. Je vous le dis. Donc, on finit là-dessus? On finit là-dessus parce que là, c'est un wrap-up, là. Merci. Merci. Voilà. Merci, c'est le fun, ça. C'était le fun, c'était une belle expérience. T'as aimé ça? Oui. C'était pas si pire, ça t'a pas trop sorti de ton moule. Pas toute. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Sors de ton moule. Un grand merci à Jeff d'avoir partagé son parcours inspirant et d'avoir contribué. Merci à vous, chers auditeurs, parce que sans vous, il n'y aurait personne qui verrait le tout, hein? Sinon, je vais revenir aussi sur quelques podcasts qui nous ont suggérés. Il y avait Saint and Sinners, c'est un podcast montréalais anglophone qui parle français aussi parfois. Le livre de Guillaume Dulude, un livre sur la communication et Atomic Habits, que moi-même, je lis, que je trouve super, intéressant qui est en l'angle. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun épisode, d'avoir des extraits exclusifs et aussi, n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions, vos commentaires. Si vous aimeriez voir telle, telle, telle entreprise, avoir tel sujet, ça va nous aider, ça va m'aider grandement. Donc, ensemble, sortons de notre moule et créons un monde entrepreneurial plus innovant et audacieux. À bientôt pour des nouvelles aventures entrepreneuriales! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada